La croissance, on l'a dit, va souffrir l'année prochaine. 3% en moyenne mondiale. L'Europe, elle, ne fera pas mieux que quelques dixièmes de pourcent. Telles sont les prévisions en être cul que le FMI a publié mercredi. Et c'est aussi l'occasion d'une leçon de rattrapage avec notre ami Charles-Edouard. Bonsoir, c'est Charles-Edouard. Ça monte ? Ça m'amuse. Ça m'amuse. Alors, ce soir, quelques mots sur le FMI, le Fonds Monétaire International. Le FMI est une institution internationale créée en 1944, regroupant plus de 180 pays et dont le rôle est de prêter de l'argent. C'est sympathique, aux nations en difficulté pour assumer leur équilibre économique et social. Voilà. Alors, concrètement, lorsque l'un de ses membres traverse une crise financière, le FMI lui transfère des fonds pour éviter une faillite. Mais attention, ceci a la condition d'engager certaines réformes d'essence subtilement libérales et des programmes d'austérité par-ci, par-là, qui ont le don de provoquer parfois quelques émeutes populaires. Rien de grave, voilà. Ces réformes sont souvent appelées « politiques d'ajustement structural » que les pays en crise doivent mettre en place. Notons encore que le président de l'UFMI est désigné par les gouvernements européens et qu'actuellement, la présidence du FMI est assurée par Dominique Strauss-Kahn. Un socialiste. Français. Vous imaginez ? Voilà. Il est vrai que le sujet est assez complexe, mais je pense que j'ai été clair. C'était Charles-Edouard. Bonsoir. Et moi, j'ai été clair. Le FMI est arrivé. On est vrai. Et moi, je pense que ça a l'air, toi. C'est parti !